C'est toi qui sois mon mari, tu as six enfants, je ne sais que chaque femme élève ses enfants. Et mon mari m'a répondu, mon amour à ton âge c'est normal, tu as le droit d'avoir une vie de jeune fille, de couple normal. Je suis d'accord avec toi. Gaëlle, donne-moi qu'on achète une maison à Daïdou. Pense assis là-bas, d'accord, on y habite. Et nous allons louer une maison, d'abord à ton âme s'a dit, à la mère de Tom, aux enfants de Tom. On choisit de payer le loyer tous les mois, de la nutrition tous les mois, du transport, de l'école, pendant des années. Quand j'entre dans la vie de Tom, il y a un seul enfant qui est en train de passer le brevet et qui aura d'ailleurs ce brevet. Quand Tom meurt, les enfants de Tom sont en licence et en maîtrise. Et c'est moi qui ai fait tout le boulot. Je dis bien, quand je rencontre Tom, il y a un seul enfant qui est en train de passer le brevet. Et quand Tom meurt, ses enfants sont en licence maîtrise et c'est moi qui ai fait tout le boulot. Parce que les mères, les maman de ses enfants, et Tom et moi, on ne se parle pas. On ne se parle pas parce qu'ils ont cru qu'elle allait récupérer Tom. Mais Tom leur a dit, mais non. Il s'est dit, n'y a rien. Ils allaient récupération. Du coup, on ne se parlait pas. Voilà. J'ai l'aider les enfants pendant des années, mais leur maman ne me parlait pas. Ne parlait pas à Tom. Et par amour pour Tom, je me devais délever ses enfants. Je m'en foutais que leur mère me dise merci ou pas. Parce que si je ne m'étais pas occupé de ses enfants, on allait se moquer de mon mari. Et moi, parallèlement, j'adorais mon mari. J'avais l'obligation de m'occuper ses enfants. Et de ne pas tenir compte de leur maman. Merci Dinali. Merci infiniment. Nous allons marquer la première pause de cette émission. Nous sommes arrivés à l'heure où nous calmons un petit peu la température. Oui, tu as raison. Sauf que beaucoup peu, parce que c'est important. Alors, si oui, j'occupe le coup. Ce qui va se passer, c'est que je dis aux enfants, ok, les enfants, vous, c'est à Yaoundé. Il n'y a que la fille qui est ici. Je dis que la fille, comme tu as fait ici, je préfère que toi, tu sois, tu représentes les garçons. Parce que s'il y a un problème, s'il faut signer un truc pour l'entrepiser, tout ça, c'est un peu plus simple. On tombe, je crois qu'on tombe d'accord. Quand on arrive sur le montère, on s'assied. Et le montère fait, alors, qui va représenter les enfants ? J'entends, c'est moi. C'est moi Moïse. Oh mon Dieu. Mais, Tom est mort. Je parle aux enfants, ils ne me coulent même pas, ils font qu'à leur tête. Ouh. Et j'ai resté tranquille. Juste pour ce moment-là ? C'est le début de l'état tombe. C'est important que vous le sachiez. Si je ne dis pas ça, vous ne le serez jamais. C'est donc là le point de rupture. C'est le début de l'état tombe. Parce qu'il reste ce qui va se passer en deux mots, ce qui va se passer en deux mots. Quand ils vont faire ça, je me dis, ok, je comprends que je n'ai plus vraiment de... Et on vous dit rancunière, hein, Dignali ? Oui, mais là encore, ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave. On peut arranger, ce n'est pas le plus grave. Parce que le truc, c'était sur six mois. C'est-à-dire qu'on projette six mois le temps qu'admissaire. Et puis, ok, je suis un peu choquée de voir que les hommes auraient pu me dire, non, on peut faire que ce soit Moïse, parce que bon, comme il y a un droit, qu'on a le droit, je leur ai dit, ok, mais qui passe au Doïs devant le facon, comme ça. Bon, ok, ce n'est pas grave. Donc, on rentre, on signe, on rentre. Le jour où on doit aller chercher l'argent pour Tom, qu'on en dira Tom, c'est la famille, sont les frères aînés de Tom qui débarquent chez moi pour me dire, « Tu as amené les enfants de M. le notaire pour qu'ils signent pourquoi tu n'avais qu'un droit et tout ça. Il fallait nous appeler et tout ça. Il fallait qu'il y ait une réunion. Comme tu les as amené chez le notaire, de toute façon, ils n'y rendent pas. Il n'y aura aucune signature. Aucun agent va sortir. » Je dis, « Pardon ? » Il me dit, « J'ai dit qu'ils n'y auront pas chez le notaire. » Et puis voilà quoi, il fallait qu'il y ait d'abord une réunion avant. Je leur dis, je leur pose la question. J'ai une question. Vous parlez de quoi ? De l'entreprise que Tom a créée, ou bien de l'entreprise que vous avez tous créée ? Vous étiez là. Et il me dit, « Je vais vous indiquer. » J'ai dit, « Ok, très bien. » J'ai dit, « Bon, maintenant, le président du comité d'organisation est venu me dire qu'il faut l'argent pour enterrer Tom. » J'ai fait quoi ? « Vous savez ce que le frère aimé de Tom m'a répondu ? » « Non. » Il m'a dit, « Ce qu'on a recolté, on va se débrouiller avec. Aucun argent ne sortira des comptes. On fera tout ça préventuellement. » Et j'ai fait ça. J'ai fait, « Pardon. » « L'argent que Tom et moi avons travaillé, vous avez quatre jours sur l'argent de Tom et moi. » Il me dit, « Donc, vous êtes en train de dire que vous, votre frère aimé de sang, vous êtes en train de dire qu'on enterre Tom n'importe comment. » « Qu'on enterre Tom n'importe comment. » Ce qui m'a fait mal, c'est que les enfants de Tom ont parté avec le frère aimé de Tom pour qu'on enterre Tom n'importe comment. Oh Dieu ! J'espère qu'on va se retrouver là-bas et qu'on en parlera. Nous le souhaitons, Dinali. Merci. On s'arrête ici pour la première pause de cette émission. On va accueillir Blanche Vidal dans quelques secondes pour la rubrique de mes préférants. Bonsoir, Paul. Un mot de tres ce soir. Très coloré. Oui. Tes cheveux blancs. Tes cheveux blancs. Un peu de vieillesse. Bien, je vous laisse accompagner de l'invité. Bonsoir, Dinali. Bonsoir, Blanche. Vous allez bien ? Très bien, merci. L'attention est... Non, non, tout va bien. Très bien. Zen. Alors, qu'est devenue votre passion pour la musique ? On a cru entendre qu'il y a un petit truc qui se prépare. Oui. Avec la grâce de Dieu, d'ici 4-5 mois, il y aura un nouvel album. Et on pourrait déjà imaginer à qui ce sera dédié. C'est sûr que ça aura une très grande connotation. C'est vrai. C'est dommage que je n'ai pas la voix. Mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que je chante, je veux dire. C'est très bien. Ils m'ont insultée, ils m'ont traitée de tous les maux, sans aucune preuve. Je suis diabolisée, ai-je raison de t'avoir aimée ? Ai-je raison de t'avoir suivie ? Atomio, tu dois me répondre. Regarde, ils veulent détruire mon image, détruire aussi la tienne. Quand tu me répondras, je saurai donc quoi faire. Mais sache que pour l'instant, je me bats, je me battrai contre tous. La jalousie, je sais, elle y est aussi. Tiens, je pense que ce sera ça en commentaire. Vous parlez justement des personnes qui vous diabolisent. Et l'on remarque, ou bien l'on, je dirais, il y a certaines personnes qui disent que vous avez un caractère assez impulsif. Vous changez d'humeur au quart de tour. Vous lâchez des fois des injures. On a des fois l'impression que ça pourrait même aller jusqu'au physique. Donc, comment vous justifiez cela ? Heureusement qu'on a dit que... Écoute, comment dirais-je, je suis... J'ai une formation. J'ai fait quelques années d'études en France. J'ai débuté une bonne carrière professionnelle en France. Et quand je suis arrivée ici avec Tom, ce que j'ai trouvé ici, ça ne me graderait pas trop avec le monde professionnel que j'ai. que j'ai fréquenté, tu vois. Et c'est ça qui m'est révoltée, en fait. Quand il faut travailler, quand il y a un temps pour travailler, il faut vraiment travailler. Quand il y a un temps pour s'amuser, il faut vraiment travailler. Quand on doit travailler, il faut travailler très sérieusement. Je suis tellement bosseuse que je ne supporte pas tout ce qui est médiocre autour de moi. Et si les gens travaillent avec moi, il faut qu'ils se donnent des objectifs. Il faut qu'ils se disent, d'ici quelques années, je dois être aussi ça et je dois gagner du temps. Si on est là pour me divertir, je ne suis pas là pour le divertissement. À partir de là, je te dis, tu n'es pas au bon endroit. C'est tout. J'essaierai de connaître le travail des autres. Et je puis vous dire que si j'étais vraiment entre guillemets, ce que les gens prétendent, je ne veux pas des emplois. Aujourd'hui, ils sont encore là avec moi. Ça va faire 9 ou 10 ans. Ils sont toujours là avec moi. C'est le monstre qu'on dit. Je ne pense pas. Je ne pense pas que peut-être qu'ils n'ont pas eu mieux ou bien ils se disent que c'est la fin. Non, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ça veut dire que... D'accord. Bien. Pourriez-vous accepter de refaire un jour votre vie si vous réussissiez à tomber amoureuse ? Déjà, vous pensez que vous pourriez encore tomber amoureuse ? Je pense que je peux tomber amoureuse à nouveau. Mais est-ce que je vais aimer comme j'ai aimé ? Non. On ne peut pas faire une comparaison. Mais est-ce que vous accepteriez quand même de refaire votre vie, de retomber amoureuse, d'essayer de reconnaître à nouveau une partie de bonheur ? Alors, écoute, vraiment, franchement, comme disait Maître Alice Com, pourquoi pas ? Maintenant, celui-là, il faudra simplement qu'il sache que... Je suis plus exigeante qu'avant et qu'il faut être un morceau. J'ai besoin... Enfin, les choses ne seront pas aussi simples que ça. On va dire ça comme ça, pour faire simple. Oui. Quel est votre péché mignon ? J'adore le chocolat. D'accord. Et ça ne... Je dirais que ça ne se voit pas, mais oui, ça ne détend pas sur votre... Je vous remercie.